Les animaux au paradis sont un sujet fréquemment abordé. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre pourquoi Allah a créé les animaux et le monde. Il a créé tout cela pour diverses raisons, notamment pour éprouver, tester et déterminer qui est le meilleur en œuvre. Les animaux ont également été créés pour servir l'humanité, comme mentionné dans la Sourate Oud, verset 7. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Dans la Sourate l'agenouillait, verset 13. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Ainsi, il faut admettre que ce monde et tout ce qu'il renferme, y compris les animaux, les planètes et les galaxies, ne sont qu'un moyen pour nous rapprocher de notre Créateur. Il convient également de réfléchir à la manière dont nous penserons et vivrons au paradis. Sur cette terre, nous désirons constamment des choses nouvelles. Le dernier iPhone, la dernière voiture, cette insatisfaction fait partie de la nature humaine. Au paradis, nous serons pleinement satisfaits et n'aurons aucun désir de changement, comme mentionné dans la Sourate La Caverne, verset 107 et 108. Les animaux seront-ils réunis le jour du jugement dernier, tout comme les djinns et les humains ? La réponse est oui. La preuve se trouve dans la Sourate At-Takwir, où il est dit que les bêtes sauvages seront rassemblées. Allah jugera également les animaux et réglera leurs différends. Une fois le jugement des animaux terminé, il leur dira de devenir poussière. Juste avec ça, nous pouvons penser qu'il n'y aura pas d'animaux au paradis. Mais, des preuves irréfutables indiquent que des animaux seront présents au paradis, comme mentionné dans la Sourate At-Tour, où il est dit que les fruits et la viande seront fournis aux habitants du paradis. D'autres textes démontrent également la présence d'animaux au paradis. Dans un récit prophétique rapporté par Mousslim, et un autre récit prophétique authentique rapporté par Abu Ourayra, il est dit que les moutons et les agneaux seront au paradis parmi d'autres animaux. Bien qu'il soit impossible de connaître tous les animaux présents au paradis, ces paroles du prophète nous donnent des informations essentielles. D'une part, ces animaux seront au paradis sans aucun doute, et d'autre part, d'autres animaux y seront également, même si nous ne connaissons pas leur nature, ni leur forme qu'ils auront. Les animaux du paradis seront sans aucun doute bien plus exceptionnels et diversifiés que les animaux que nous connaissons sur terre. Car Allah a dit, « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. » Cette parole de notre Créateur nous laisse à penser que le paradis est bien plus immense et merveilleux que toute chose existante sur terre. De plus, Allah nous dit dans la Sourate l'ornement au verset 71, « Et il y aura ce que les âmes désirent, et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurez éternellement. » Si quelqu'un veut un animal au paradis, Allah nous promet que l'on aura tout, ce que notre âme désire. Ça sera donc très facile. N'oubliez surtout pas qu'Allah est capable de toutes choses, et est le plus généreux des généreux. Il y aura sans doute même des animaux qui n'existent pas sur terre, et qui sont spécialement réservés au paradis. Car le paradis est l'endroit le plus merveilleux pour nous. N'oubliez surtout pas qu'avoir un accès au paradis n'est pas gratuit. Pour faire partie des élus, il faut nous rapprocher du Coran, de la parole d'Allah, de faire un maximum pour faire nos prières à l'heure, de faire un maximum d'actes d'adoration, uniquement pour notre Seigneur. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs, au contraire, il les comble de bienfaits illimités. Voilà pourquoi il nous faut sans cesse nous rapprocher d'Allah et de l'évoquer constamment. En conclusion, il est important de souligner que le paradis est un lieu où les croyants ne désireront aucun changement et où tout dépasse notre imagination. Par exemple, sur cette terre, le miel est récolté par les abeilles, mais au paradis, il y aura des ruisseaux de miel, comme décrit dans la Sourate Mohamed, verset 15. Même si nous pouvons affirmer que des animaux seront présents au paradis, il est impossible de connaître leur description et leur particularité, conformément à la parole d'Allah dans la Sourate La Prosternation, verset 17. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, qu'Allah nous guide tous.